François, deuxième journée de préparation ici à Bissem, qui est l'objet du stage ? La cohésion essentiellement parce qu'on s'entraîne qu'une seule fois par jour et on fait des activités annexes l'après-midi. Hier on est allé visiter une super entreprise. On remercie les dirigeants d'AMAC à IZINC de nous avoir accueillis, de nous avoir fait vivre une visite qui est exceptionnelle et qu'à mon avis on ne pourra plus vivre dans notre vie. Et puis cet après-midi ça va être plus de la récupération, on va aller en Allemagne se baigner. Au niveau des joueurs arrivants, tu parlais de cohésion, la greffe a été bonne déjà, elle a été prise ? Ouais, bon en sachant que Bénédicte, Sabo et Gauquelin sont là depuis janvier, la greffe a été prise tout de suite. Et ensuite Jérémy Grimm connaissait quand même beaucoup, Abdel Belhameur connaissait le club parce qu'il en venait, et Dimitri Lignard a été très bien accepté par le groupe. Donc pour l'instant j'ai l'impression plutôt qu'on n'a pas de nouveau. Au niveau des matchs amicaux, 4 victoires, une défaite. Au niveau du contenu, comment tu juges le contenu ? Paradoxalement le match dont je suis le plus satisfait, c'est celui qu'on a perdu. Si on avait réussi à mener 3-0 ou 3-1 à la mi-temps, ça aurait été la mi-temps parfaite. On travaille énormément la ressortie de balle, l'animation offensive des deux lignes arrière. Parce que depuis deux ans, c'est là que le bas blessait, qu'on n'avait pas assez travaillé là-dessus. Et pour l'instant je suis satisfait. Mais que tu le sois ou que tu ne le sois pas, la réalité ça va être le mois d'août, qui va nous mettre réellement dans ce championnat national qu'on attend maintenant depuis deux ans. Et j'espère qu'on aura la réussite, parce qu'il en faudra pour débuter au mieux. Tu disais le mois d'août, vous vous déplacez trois fois, le Racing fait grand voyageur, ça sera un bon test pour la suite de ce championnat et se positionner ? J'aurais préféré faire deux et deux, parce qu'on n'a pas besoin de tester au mois d'août. Parce que ce mois d'août, mine de rien, il va déterminer quand même la suite. Ou tu seras obligé de jouer avec le couteau sur la gorge pour le mois de septembre, déjà. Ou alors tu aurais pris un tout petit peu confiance et tu seras un peu plus serein. Mais les calendriers, tu ne les choisis pas, donc il faut faire avec. On joue trois fois à l'extérieur et sur les quatre premiers matchs, c'est surtout des gros. On va sur Synthétique chez Laurent Fournier, et on va à Fréjus et au Gazellek, c'est un calendrier qui fait mal à la tête. Et en même temps, nous, on est tellement heureux d'y être en national qu'on pourrait jouer trois fois de suite le Real de Madrid. On irait quand même, parce que tous les sacrifices, tout ce qu'on fait depuis deux ans, c'est pour ça. Au niveau de l'objectif, certains vous donnent déjà montant cette saison ? Oui, c'est les gens mal intentionnés, les gens qui nous veulent du mal, nous voient monter. Parce qu'ils ont tout intérêt à faire monter la sève à tout le monde et à avoir énormément de déçus fin août ou en septembre. Moi, je pense plutôt qu'aujourd'hui, il y a Luznac, Amiens et on va dire le Gazellek qui sont vraiment trois candidats à la montée déclarée. Et ensuite, juste derrière, des équipes comme le Red Star, Fréjust, Colmar, qui tous les ans sont dans le coup. Donc pour l'instant, on est loin de toutes ces équipes-là. On travaille humblement et j'espère que la réussite sera au rendez-vous pour déjà faire un championnat du mieux possible. On ne soit pas inquiété par le maintien, mais chaque chose en son temps. Ce n'est pas parce qu'on est monté deux fois de suite que le compte de fait, sans réussite et sans gros travail, pourra continuer. Donc étape après étape. Et la première des étapes, c'est d'essayer de réussir au mieux ce mois-là. Au niveau des arrivées, tu disais vouloir juger sur les matchs amicaux. Déjà cinq matchs de passé. On parle de Salih, tu as démenti. On a parlé de Stanissas Oliveira. Où en sont les arrivées ? Alors, on n'a pas parlé de Stanissas Oliveira. C'est nous qui l'avons fait venir. Le mec de Metz, c'est la presse qui en a parlé, par exemple. Nous, on a simplement l'intime conviction qu'en nombre, on n'est pas suffisamment. On a perdu Paco Danzelo qui, avec Pinault, nous a assuré une doublette de haut niveau côté droit. Et donc aujourd'hui, on se pose la question de savoir si Gisèle Brecht peut remplir ce rôle-là, de doublure à ce poste-là. Donc c'est pour ça qu'on le met en situation contre Colmar et qu'on va encore le revoir. Et on est persuadé qu'au lieu, il nous faudra encore du monde aussi. Parce qu'en cas de pépin de Brian ou de Jérémy, on serait en grosse difficulté. Donc aujourd'hui, on est probablement en train de chercher un profil de milieu qui est capable de jouer latéral droit en cas de pépin. Et surtout d'un milieu probablement qui est du niveau au-dessus. Quelqu'un avec une grosse expérience qui peut vraiment amener une valeur ajoutée. Mais je n'aime pas trop dire qu'on cherche parce que vous pouvez pas... Moi, je préfère ne rien dire et essayer de trouver. Et quand j'aurai trouvé, vous me mettre au courant. Mais on est au Racing Club de Strasbourg et c'est le jeu des supporters et de tout le monde d'essayer de savoir ce qu'on fait. Mais souvent aussi des journalistes. Et ça nous est préjudiciable souvent parce que ça nous coupe l'herbe sous les pieds. Et en plus, moi, ça me fait brûler le téléphone portable parce que j'ai énormément d'agents qui appellent pour proposer le profil de joueur que j'ai dit chercher. Donc, je dirais, le mieux, c'est de dire aujourd'hui, on ne cherche personne et nous, on travaille par derrière pour essayer de trouver la perle rare. Annoncer à tout le monde qu'on ne cherche plus personne, ça nous arrange. Tu disais à droite, vous cherchez... En tout cas, tu testais Alex Jiseau de Brecht. Il y a un ancien Strasbourgeois qui est actuellement au chômage, Stéphane Tritz. Est-ce que c'est un profil qui peut s'intéresser à un joueur ? Stéphane Tritz, je pense que je le connais suffisamment bien. Je l'ai formé et il fait partie de cette génération d'enfants que je considère un peu... Moi, Claude Fichaud, Guy et tous ceux qui avons travaillé au centre un peu comme mes enfants. Et aujourd'hui, Stéphane Tritz n'est pas une possibilité pour moi parce que, en venant, il aurait un statut de numéro 1 de par son parcours. Or, aujourd'hui, on est vraiment content d'être Pinault-Gauthier à ce poste-là, comme on l'était de Pachauque l'année dernière. Et on pense qu'avec Danzelo et Pinault, on a une paire non seulement capable de joueurs nationals, mais capable de nous monter au-dessus. Et voilà, ce n'est pas la peine de tripler, de quadrupler des postes avec des joueurs de niveau Ligue 2. Ça aurait été avec plaisir qu'on aurait accueilli Stéphane si les places avaient été disponibles. Mais aujourd'hui, on espère et en tout cas, on veut que Pinault-Gauthier soit là. Et au niveau des milieux ? Il y avait Baye, il y avait Abdessaki. Est-ce que c'est des pistes qui sont encore d'actualité ? Alors, elles ont toujours été d'actualité, elles le sont encore, mais en même temps, ça n'a jamais été plus que des pistes. C'est des solutions. Et on cherche la meilleure solution possible. Et pour ça, ça ne l'assimite pas. Merci François.